Salut à tous, Asfax, on se retrouve avec la team Asfax sur Brumen, depuis que Maillopette a intégré la team, mais c'est le paradis, ça me change tout. Franchement, Dofus, je commençais vraiment à me lasser parce que, voilà, ma team, franchement, je m'en lassais, c'était un petit peu chiant. Là, depuis que j'ai mis Maillopette, mais c'est un monstre, c'est génial. Je peux farmer super rapidement, je gère des gros groupes vraiment très très rapidement, très facilement pour le drop, mais c'est génial. Je vais vous montrer ça dans la vidéo, vous m'avez dit de mettre Conquête à la place d'intimidation pour pouvoir augmenter les dégâts des sorts de zone, mais c'est génial. Zenith, je fais du moins 3000, et encore, voilà, si il y a des malus R, je peux aller encore plus, mais du moins 3000 avec un seul sort, mais c'est vraiment extrêmement puissant, c'est vraiment génial. Donc franchement, je kiffe, et là, je vais faire vraiment pas mal la team Asfax en ce moment, parce que j'ai vraiment envie de farmer avec cette team. Donc là, l'objectif, ça va être comme d'habitude, on va farmer pendant une demi-heure une zone. Là, c'est une zone totalement inédite, parce que je crois que je n'ai jamais farmé cette zone-là. C'est les massifs de cagniens avec les mal outillés, les robioniques, les robots pousse-pousse, etc. Et c'est franchement pas mal. Les viandes, bien rentables, et même les ressources valent à peu près 1000 km à unité, donc vu qu'on en drop pas mal, c'est quand même très intéressant. Au niveau des idoles, je les ai blindés au max, comme ça, butin 300%, total d'expérience 486%, parce qu'en fait, vu que c'est des mobs qui ont 700 points de vie, normalement, je les one-shoot quasiment tous. Donc ça va vraiment très vite, et c'est vraiment très efficace. Donc je vais vous montrer ça tout de suite pour un premier combat. Après, je vous montrerai juste les drops. Très bon placement des persos, c'est excellent. Ça, c'est très très bien, parfait. Donc l'objectif, c'est évidemment d'aller le plus vite possible, de faire les challenges. Si c'est possible, et pas trop chiant, pour pouvoir, là par exemple, je fais pas le challenge, pour pouvoir être le plus rentable au niveau Kama par minute. Donc j'ai commencé, il était 15h01, donc on va aller jusqu'à 15h31 pour pouvoir farmer. Donc là, je perds un petit peu de temps à parler, mais c'est pas grave. Allez, hop, on va se mettre ici. Ici, je pense qu'on est bien. Petit rugissement, je devrais choper pas mal de puissance. Voilà, 500 de puissance, c'est pas mal du tout. Un tout ou rien dans le tas, ça devrait faire quelques dégâts assez intéressants. Et on finit avec un petit craps ici, voilà. Peut-être même une flamichette, ouais, je finis pas, mais c'est pas mal. Mon pandawa, il est un petit peu loin. Alors vas-y, passe petit Robionic, passe ton tour. Voilà, il est un petit peu loin, mais des fois, les idoles, ça peut aider. Alors, petit Tribot, voilà, lui, il est mort. Petit Tribot, il est mort. Et petit Tribot, il est mort, voilà. Donc les combats, vraiment très rapides, très simples. Là, j'ai pas fait le challenge, j'en ai eu pour moins d'une minute. Et au niveau des Kamas, ça fait du coup, là, du 20 000 Kamas, rien qu'avec les griffes de Robionic. Ensuite, on passe donc de 20 000 à 35 000. Mettons 38 000. Plus les minerais étranges, donc on va mettre 38 000, on va mettre 40 000. 44, 45, 46, 47, 48, 49, mettons 49. On est à peu près à 49 000 Kamas en seulement une minute. Donc c'est vraiment énorme. Donc là, maintenant, on va farmer à fond. Si je retrouve des maps de gros corps à corps, pareil, je vous montre. Et on va essayer de réussir aussi quelques petits challenges pour dropper encore plus. Mais voilà, là, si on gagne du 50 000 Kamas à la minute, c'est quand même extrêmement rentable. La map, oh, elle est dégueulasse, la map, par contre. J'essaye vraiment de trouver des maps plus ou moins corps à corps, même si je me dépêche. Parce qu'il y a des limites quand même. De toute façon, la map est gigantesque. On a vraiment le choix entre plein de groupes, puisque les massifs de Kanias, c'est vraiment très très grand. Donc il faut en profiter. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici ? Que de la map dégueulasse, là. Hop, allez. Quel que soit le groupe, je fais un combat sur cette map-là. Il faut se dépêcher quand même. Oh, c'est des tout petits groupes, par contre. Voilà, la map d'à côté était bien plus propice. 8 monstres, une grosse map de corps à corps. Encore une fois, un combat qui va peut-être durer même moins de 8 minutes. Là, l'autre coup, j'ai mis 30 secondes, j'ai parlé un petit peu. Là, si je ne parle pas, à mon avis, ça va aller très vite. Donc, hop, on retrouve, hop, l'écaflip. On se met ici, on fait un rugissement. Voilà, plus 500 de puissance. On fait le tout ou rien. Ça dégage quelques petites personnes. Ensuite, une infortune pour lui. Voilà. Ensuite, une infortune pour qui ? Pour lui. Très bien. Parfait. On va se décaler. Ensuite, mon pandawa. Il finit là. Ils sont alignés, les deux, je crois. Ouais, ok. Ils sont alignés. Donc, on va faire pandattaque. Vagalam. Et pandattaque. Voilà. Comme ça, en plus, challenge réussi, normalement, ça va être assez sympa. Donc, voilà. 41 secondes. C'est encore plus rapide. Donc, là, on est pareil. Donc, à peu près dans les 20 000 kamas. Plus là, on peut rajouter 30. Donc, on est à 30 000 kamas. Là, on est à 38 000 kamas. On est à... Ouais, 38, 40. Pareil. On est à peu près dans les 40... En fait, on gagne 1 000 kamas par seconde. On est à 40 000 en 41 secondes. Donc, c'est vraiment très intéressant. Le challenge me rapporte... Enfin, le succès me rapporte 5 000 kamas. Ouais, me rapporte 7 000 kamas. Et un petit peu d'XP. Donc, ça, c'est sur chacun de mes personnages. Vu que je n'avais jamais farmé la zone. Donc, ça, c'est très bien également. Hop. Parfait. Donc, là, je vous montre cette zone-là. Mais vu que je compte vraiment utiliser beaucoup la Team Asfax dans les prochains jours. Je vais vous montrer plein de zones. Comme ça, vous ne dites pas, mince, il a montré ma zone. Tout le monde va aller là. Non. Je vais essayer de montrer, si possible... Oh, la vache. 6 étoiles. Je dirais une dizaine de zones différentes. Et juste, l'objectif, c'est vraiment de vous remotiver à... Du coup, Maillopette, elle ne sert à rien pour l'instant. Parce qu'elle n'a pas l'initiative. Du coup, les combats sont tellement rapides. C'est vraiment... Elle ne sert pas plus à grand-chose que ça. Mais elle est là au cas où. Là, elle va servir. Puisque le combat va être beaucoup plus long. Et donc, ouais, je disais. Je vais montrer une dizaine de zones. L'objectif, c'est vraiment de vous motiver. Et de vous dire. Ah oui, ça peut être vachement rentable de farmer des fois pendant une demi-heure, une heure avec des personnages. Ça peut être vraiment très intéressant. Ok, toi, t'es mort. Ok. Hop. Mince ! Ah oui, j'avais oublié le kit. Après, je voulais revenir. Mais en fait, vu que je m'étais aligné, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. On va faire le combat le plus rapidement possible. On se retrouve à la fin pour le drop. Voilà, au final, 1 minute 32, un petit peu moins rentable, 37 000 kamas sur ce combat. En tout cas, on est déjà à plus de 100 000 en seulement 3 combats. Donc franchement, ça s'enchaîne très très vite. Là, pareil, encore 1000 kamas par seconde. J'ai fait 45 000 kamas en 44 secondes. Plus les kamas bruts que je compte pas. Donc, c'est vraiment très bien. Et puis, l'XP, c'est pareil. Ça s'accumule. À force de faire 10 combats, je gagnais 3 millions. Et encore, j'ai raté Versatile, dis donc. Mais avec Versatile, le combat aurait duré un tout petit peu plus longtemps. Parce que là, j'ai spammé mes sorts à fond. Mais on aurait pu être encore plus rentable. Là, encore un nouveau record de rentabilité. 42 000 kamas en 35 secondes. Enfin, en une demi-heure, je sais pas combien on va gagner. Mais ça va être extrêmement intéressant. Et du coup, en kamas par heure, franchement, ça va être génial. Et encore, je perds du temps, vous voyez, en faisant des pauses à chaque fin de combat. Pour vous expliquer un peu combien de kamas on gagne, etc. Mais ça va être génial. Alors, le premier groupe, 10 étoiles. Donc là, ça fait 38 000 kamas. On est 1 minute 25. Donc, au niveau des kamas, c'est pas le mieux. Par contre, l'XP, on est du 800 000 XP quasiment. Pour mon écaflip, c'est vraiment pas mal. À force de farmer comme ça, je pense qu'on va gagner plus de 10 millions d'XP sur cette session de farm. Ce qui est vraiment pas mal. Puis ça va faire augmenter aussi mon petit sacrior qui est niveau 152. Ça va pas lui faire de mal. Alors, juste en me trompant de route, je suis arrivé au pic de Kanya. Où je vois 1 million d'XP pour des krams-bouork. Franchement, je tente pour une future vidéo. J'essaye juste un petit truc. Parce que si franchement, c'est très rentable. Enfin, si c'est déjà rentable au niveau drop. Même si c'est pas exceptionnel. Niveau XP, ça l'est énormément. Donc, par exemple, avec un petit challenge, ça pourrait être très sympa. Donc, on va voir ce que ça donne. Après, il risque d'être un peu plus balèze. Ok, challenge facile en plus. Dis donc, c'est bien tout ça. C'est bien ce que vous me proposez. On va faire ça. Un petit bond du fait là. On va s'approcher un peu. Ne soyons pas timides. Un petit rugissement. Oh, le petit tout ou rien. Là, ici, ils ont 1300 points de vie. Donc, en fait, c'est quasiment tout aussi facile. Là, où est-ce que je tape ? Je suis où, moi ? Ah, je suis là. Ouais, je crois que là, ça fait un truc pas trop mal. J'en tue trois, non ? C'est ça ? Voilà, c'est pas mal, ça. Très bien. Oh, puis après, c'est Maillopette qui joue. Oh, bah, excellent. Excellent, excellent. Déjà qu'elle n'a pas l'occasion de jouer beaucoup, la pauvre. Oh, mais très bonne place. Très bonne place. Une petite année. Et... Oh, oui. Oh, bah, à la limite... Est-ce que je fais un Conquête ? C'est trois fois, ça vaut moyennement le coup. Non, non. On va faire une petite année comme ça. Voilà. Une autre petite année, d'ailleurs, puisqu'on ne s'en lasse pas. Et puis, ici, qu'est-ce que je fais ? Juste une épée divine, ça suffit. Ah, il résiste à 22%. Je ne sais pas ce qui est le plus fort. On va se mettre là. Et je pense qu'une épée divine... Non, ça ne tue pas. Ah, c'est dommage. C'est dommage, on perd un petit peu de temps. En tout cas, le combat est très, très rapide. Hop. Voilà, challenge très facile. On va voir ce que ça donne au niveau... Oh, la vache, 2 millions d'XP pour chacun de mes personnages. Excellent. Et au niveau des Kamas, mais je sens qu'on va bientôt farmer cette zone-là en vidéo. Dis donc, 28 000. Oh, la vache, et dis donc, 28 000 plus 16 000. On est déjà à 44 000 plus les haricots, 48, on est à 50 000. Là-dessus, j'ai gagné 50 000 Kamas avec 2 millions d'XP. Mais c'est génial, cette zone-là. Des cailloux partout. Et en plus, je rechope 2 millions d'XP. Mais c'est excellent, ça. Avec des cailloux partout. Mais dis donc, que demande le peuple ? Bon, eh ben, je vais peut-être rester dans cette zone-là. Après tout, ça reste du Kania. La vidéo reste assez convenable. Ok, là, c'est juste du... C'est de l'alchimiste. Ok. Bon, ben, franchement, je reste dans cette zone pour l'instant. C'est encore plus rentable, j'ai l'impression. Et puis, surtout, niveau XP, c'est génial. Quelle est la map ? Ok. Quelle est... Oh là 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 ! 2 millions 7 ! 2 millions 7 ! C'est excellent ! Alors, tiens, je vais prendre des points de vie pour être sûr que ce soit... Attendez, je vais faire rentrer tout le monde parce que si c'est Maillopette qui commence, c'est pas mal aussi. Oh, c'est Maillopette qui commence ! On va la laisser commencer dans ce cas. On va la laisser commencer. On va la mettre là. Tac. Ok. Et... Alors, attendez, juste Maillopette, c'est les... Hop, celle-là. Est-ce que je peux encore changer ? Je pense que oui. Si je me mets ma petite épée céleste. Voilà, tout le monde va être content. Là, ça va être très bien. Ok. Prêt. Alors, voyons voir. Bon, le challenge, je ne vais pas le faire parce que ça va aller vite. Ça va aller très vite. Ok. Donc là, si je fais puissance... Je mets ma conquête ici, par exemple. Et là, je fais mon épée céleste. Ah oui ! Là, ça fait du bien. Ça fait du moins 1000 en zone partout. Par contre, je me suis coincé avec les idoles. Et je pense que quasiment... Il peut quasiment finir maintenant mon écaflip. On va voir ce que ça donne. C'est un combat très rapide. Ah non, il y a le lui qui s'est échappé. C'est dommage. Parce que sinon, je pouvais finir tout ça. Rugissement. Je fais ça sur qui, moi ? Ici, là ? Par exemple. Hop. Allez, c'est parti. Boum ! Ah ! Ça fait de la place. Ensuite, infortune. Ah, je ne le tue pas. Crape. C'est ce que je le tue. Pas sûr. Coup critique, il faudrait. Ok, pas de coup critique. Bon, ben, je finis à la flamiche. Puisque c'est ça. Ok, très bien. Là, je suis taclé. Mon panda oua. Je ne vois pas grand-chose. Ils sont où les mobs ? Il y en a un là-bas, un là-bas. Bon, ben, celui-ci, on va l'avoir avec la panda attaque. Ok. Il est mort. C'est bon. Et à la limite, tant pis. Je tape mon écaflip. Mais au moins, ça va être plus rapide. Ah, je ne finis pas. Oh non, c'est triste ça. J'ai tapé mon écaflip pour rien. Ok. Et bien, dans ce cas, on va juste finir avec mon sacrilleur. Ok. Bon, challenge raté. C'est dommage. Mais challenge chiant. Sinon, ça aurait pris du temps. Encore 2 millions. Encore 2 millions de XP pour chacun en 1 minute 25. Là, il y en a quasiment pour 40 000 kamas. Plus 16 000. Donc, on est à 56 000 kamas. Là, on est à quasiment 60. 67. 69. 70. Truc de fou. On est quasiment à 75 000 kamas en 1 minute 25 avec 3 millions d'XP. Sans challenge. Tiens, j'y pense un peu tard parce que je n'ai pas encore l'habitude de ma yopette. Mais il aurait fallu que je fasse une précipitation autour d'avant. Comme ça, j'aurais peut-être pu faire 2 épées célestes. Et on aurait pu quasiment tout finir. Ah, challenge intéressant. La blitz, c'est pas mal du tout. Donc là, il faudrait que je fasse juste une roue de la fortune. Un tout ou rien. Ok. Et on va se dire que ça le fait. Allez, j'ai des petits lags là. C'est dommage. Ok. Craps, c'est 5. Non, c'est 4. Donc, c'est bon. Je termine de toute façon. Hop. Voilà, ça c'est bon. Et ensuite, je ne sais pas, on va taper au hasard si ça ne l'a pas trop. Lui, par exemple. Le Medi-Bor. Ok. Ensuite, mon Pandawa, il faut qu'il termine le mage qui est là. Bon, excellent. Très très bien. Regardez. Hop. Là, on fait du tri. Bien. Ensuite, c'est toujours celui-là. Donc, parfait. On continue de faire du tri. Très bien. Ensuite, qui est-ce qui va jouer potentiellement ? Bon, je vais taper n'importe qui. Ce n'est pas très grave. Ça rapproche ma Iopette en plus. Au niveau de ma Iopette, on va faire puissance. Ah, je ne peux pas faire précipitation tour 1. D'accord. Donc, je me fais une petite puissance. On va se mettre ici et puis on va jouer à l'épée divine. Je pense que c'est... Ah, ça ne fait pas énormément de dégâts. Pouf, pouf, pouf. Épée célèche. Je me sacrifie un peu de point de vie, mais il faut que j'arrive à en tuer pour que mon sec rieur n'a plus qu'à terminer tranquillement sans difficulté. Voilà. Douleur motivante. Très bien. Et ici, douleur motivante. Et il ne finit pas. Il ne finit peut-être pas celui-là. Ce serait dommage. Double flamiche. Ouais, c'est bon. Ça le fait. Heureusement. Ok. Challenge réussi. Encore une fois, 2 à 3 millions. Bloque de cognac. Mais c'est énorme. Là, je suis à 8 000. 8 000. Quasiment 9 000 fois 4. Donc, on va se dire, allez, dans les 36 000 kamas. Plus là, encore dans les 36. Donc, on est à 72. 75. 85. 85. On est quasiment à 95. On est à plus de 100 000 kamas en 1 minute 45 et 3 millions d'XP. Je crois que je n'ai jamais fait ça. Plus 10 000 kamas. Enfin, plus, ouais, plus plein en fait. Je ne sais pas combien j'ai eu, mais c'est un truc de fou. Hop. Ok. Très bien. Je donne le succès à tout le monde. C'est parfait. J'adore ça. Ok. Bon, pour mon dernier combat, mes personnages sont quasiment tous morts. Parce qu'en fait, c'était un gros combat à distance. Et puis, bah, du coup, je me suis fait latter avec toutes les idoles. Mais bon, ça le fait quand même. Mais il ne fallait pas plus, quoi. Ok. Ma Iopette, normalement, termine tranquillement avec même une tannée sur le sacrieur. Ce n'est pas très important. C'est la fin. Voilà, donc on va pouvoir voir combien de kamas on a gagné en 30 minutes. Déjà, au niveau XP, c'est pas mal du tout. La preuve, regardez, mon sacrieur, il était à moins de la moitié de son niveau 152. Il vient de, hop, niveau 152. Avec ce rythme-là, je pourrais vraiment faire bien, hop, mes personnages. Bon, là, 3 minutes de combat, c'est vraiment trop. Ok. Tac. Tac. Et punition en 3. Très bien, ça. Très, très bien. Excellent. Ok, bon, eh bien, je donne tout à, on va dire, mon sacrieur. Je crois qu'il n'a rien d'autre comme ressource ou pas ? Bon, il a d'autres petites ressources. Est-ce qu'il a de la place ? Non, je vais tout redonner à mon écaflip, comme d'habitude. Et on va voir après. Non, mon écaflip, il a des idoles, c'est chiant. Bon, à Ma Iopette ? Mais dis donc, j'ai tous mes personnages qui sont pleins, moi, ou quoi ? Et mon petit pandawa ? Oh là là, blindé à fond aussi. Bon, on va mettre tout sur mon écaflip et puis j'enlèverai les idoles. Ok, j'ai tout récupéré, donc c'est parti. On va aller mettre en banque tout ce qui n'existe pas dans ces drops, notamment les idoles, si j'ai quelques runes, tout ça. Et on va voir combien de kamas j'ai eu en une demi-heure. Je pense que j'ai eu plus de 700 000 kamas en une demi-heure. On doit être à peu près au 1,5 million de kamas en une heure, plus toute l'XP que j'ai gagnée. Franchement, pour moi, c'est un record. Je n'ai jamais eu autant. Je n'ai jamais eu autant. Alors déjà, tout ce qui est idole, ça s'en va. Déjà, tout ce qui est runes de forge magie, ça s'en va. Ça va déjà faire de la place. Tout ce qui est idole, ça s'en va. Ok, tout ce qui est minerai, hop, ça s'en va. Ok, et qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, tout le reste, c'est bon. Peut-être pas ça, peut-être pas la bourse suspecte, peut-être pas le métaria. Et le reste, tout est bon. Et du coup, il y en a pour 771 000 kamas. Donc c'est ça, on est à 1,5 million de kamas par heure. Et encore, j'ai fait au final les work un petit peu en retard. Sinon, avant, j'étais au mal outillé, ça marchait aussi. Mais niveau XP, les krams-bork, c'était tellement plus que ça valait le coup. Maintenant, on va aller vérifier que les prix sont bien ceux qui sont affichés. Mode vente. Ok, ok, on va tout enlever ça. Mode avancé. Tac, retiré. Ok, très bien. Vas-y, parfait, très bien. On va mettre le mode classique parce que je préfère quand même. Et trier par prix moyen du lot. Donc c'est parti. Donc déjà, les viandes racies, on peut mettre et par 100, hop, et par 10. Ça marche très bien pour les deux. 13 799, ok. Les viandes ladrées, 59 994. Hop, 6 798. Parfait. Les griffes, 12 883. C'est bien cher, c'est parfait. Ok, les tissus pourpres très utilisés, 40 936. Donc ça, c'est par 10. 4 217 à l'unité. Très bien. Les cuirs violets de Megabork, 38 999 par 10. Sinon, 3 499 à l'unité. Très bien. Les chaînes de Robofléo. Tac. Parfait. J'ai pile 10 scalp. Alors là, par contre, prix moyen beaucoup plus faible que le prix affiché. 7 997, ok. Ici, 2832. Ok. Les courroies, 13 999. 3 900. Mais en fait, tout vaut de l'argent. C'est cool, hein. Parce que des fois, il y a vraiment des ressources qui valent vraiment pas grand chose et ça vaut pas le coup. Ici, chaque ressource vaut au moins 200-300 kamas. Donc vu comment on en a en masse, c'est pas mal. Je pouvais en dropper là-dessus ? Ah oui, Medibork. Très bien. Donc 4681. Ok. 6992. C'est génial. Cramboark, hop, ça, ça vaut rien par contre. Fléau, 4876. Oreille, 939. Ça vaut rien, d'accord. On y est presque, on y est presque, les gars. Ça, c'est quoi ? Cramboark, 1889. Ok. Bon, et le reste, c'est tout, hein. Après, voilà. Eh ben, c'est ça. On est à 1,5 million kamas par heure. C'est pile les prix estimés. C'est franchement génial. Bon, ben, cette zone-là, elle était cool. Je vais essayer d'en trouver des aussi bien pour les prochaines vidéos. Merci à tous, en tout cas, d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour la suite. Salut !